bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne tuto afro si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne n'hésitez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications je publie tous les mercredis et samedi 18h30 heure de paris bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre demande de renouvellement de votre récépissé de demande de titre de séjour ou de renouvellement de votre cycle de séjour du coup vous allez vous rendre sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou directement sur ce site là que j'ai mis en gras donc une fois que vous êtes là sur ce site là vous allez donc devoir formuler la demande de renouvellement de votre récépissé sur celui-ci espi dans les quinze jours récépissé égal récépissé en petit format ou votre attestation de prolongation d'inscription ou attestation des décisions favorables si la date d'expiration est proche dans quinze jours du coup vous allez vous rendre ici vous mieux de votre attestation de demande des titres de séjour ensuite vous cliquez sur une fois que vous cliquez là vous allez donc mettre ici j'effectue la demande ma demande en ligne vous accepter les conditions générales d'utilisation vous cliquez sur suivant une fois là vous allez devoir renseigner votre nom prénom date de naissance votre civilité ensuite ici vous allez mettre votre année de naissance mois de naissance ville de naissance pays de naissance votre nationalité et ensuite cliquez sur suivant à ce niveau vous allez donc devoir mettre votre adresse postale donc votre rue nom de la rue le nom de la ville le département ici afin que le site puisse déterminer directement la préfecture qui doit vous renouvellez le récépissé de demande des titres de séjour ou de renouvellement à ce niveau dont vous allez devoir choisir votre préfecture ici vous allez défiler ici vous avez toutes les préfectures et ici vous allez défiler jusqu'à trouver votre préfecture et la coucher à ce niveau vous allez mettre votre adresse email la répéter ici et en bas là vous allez mettre votre numéro de téléphone et le répéter là et ensuite cliquez sur suivant quand tout est bon une fois que vous avez terminé cette partie là on va vous demander ici de saisir votre numéro écrangé dans le numéro âgé greffe qui est sur votre récépissé de demande des titres de séjour et vous allez mettre la date d'expiration ici vous allez descendre vous allez mettre votre copie de récépissé ici et ensuite cliquez sur suivant une fois que vous avez terminé cette procédure là vous aurez donc ici le récapitulatif de tout ce que vous avez voulu faire donc vous aurez là votre nom prénom, prénom, date de naissance, ville de naissance, votre nationalité, la grèce postale, le numéro de téléphone, le numéro écrangé ainsi de suite après vous allez avoir ce petit captcha là qu'on va vous dire quel est le résultat de 5 plus 2 ou ça sera 7 et ensuite vous cliquez sur valider et vous envoyez votre demande à la suite vous allez recevoir un message donc un mail à votre boîte mail que votre demande a été bien réceptionnée quelques heures ou quelques jours plus tard on va vous dire que la demande a été transmise à la préfeture compétente dont celle que vous avez renseigné plus haut et ensuite vous allez recevoir une nouvelle attestation si c'est l'attestation sur A9 vous allez la recevoir directement dans votre espace numérique s'il s'agit d'un récépissé papier la préfeture vous l'enverra par mail ou vous demandera d'aller le chercher directement à la préfeture n'hésitez pas de partager cette information si t'es pas encore bon et abonne toi et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto